Il est classé parmi les cinq monarques les plus riches de la planète. Avec une fortune, Persolet l'estimait à près de 6 milliards de dollars. Mohamed VI s'en tire à très bon compte. Paradoxalement, son pays s'enlise depuis des années dans une profonde crise socio-économique. Son peuple est dans la rue quasi quotidiennement. Aucun secteur n'est épargné. Tous font face à un mur de silence. Le riche roi des pauvres est quant à lui totalement absent. Il ne s'adresse presque plus à son peuple et son gouvernement fait la sourde oreille devant les revendications populaires martelées inlassablement. Et ce n'est pas près de changer. Le budget 2023 consacré aux dépenses du monarque a même été revu à la hausse. Sur les 50 millions d'euros alloués au roi, 26 sont destinés au poste dit personnel. Un poste qui correspondrait au salaire du monarque et des membres de sa famille proche. D'un autre côté, selon une étude du haut commissariat au plan marocain, près de 4 millions de marocains ont basculé dans la pauvreté entre 2014 et 2022. Il est très difficile de comptabiliser le bilan d'un monarque pendant 23 ans de dictature abominable. Alors que la fortune de la monarchie alouite est l'une des plus riches au monde. 600 voitures de luxe comptent aux bijoux et aux montres à 1 million d'euros, on ne compte plus. C'est une vraie caserne d'Alibaba. La crise sanitaire et l'inflation ont contribué à une baisse du niveau de vie des marocains de près de 8%. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Conséquences directes, ils sont de plus en plus nombreux à battre le pavé pour dénoncer une politique d'appauvrissement volontaire. Pire encore, le rapport Davos 2023 du Forum économique mondial dresse un constat noir. Il souligne que l'économie marocaine est menacée d'effondrement, alors même que le Marzen vient de se voir attribuer une nouvelle ligne de crédit par le FMI. Pour rappel, la dette extérieure du Maroc avait atteint un niveau inquiétant avec plus de 66 milliards de dollars à la fin 2021, faisant de lui le cinquième pays africain le plus endetté du continent selon la Banque mondiale.